Cériel Sarah Cohen Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J, ravie de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, comédien et producteur de cinéma vu dans 44 films nommé au César dans la catégorie meilleur espoir masculin pour le film L'APA qu'il a révélé Olivier Citruc est notre invité aujourd'hui pour sa pièce de théâtre Je préfère qu'on reste ensemble Il est en duo avec Michel Bernier, une comédie écrite par Laurent Ruquier qui se joue au théâtre des variétés Nous allons parler alors avec lui et le découvrir ou redécouvrir aujourd'hui en direct sur Radio J.fr sur notre Facebook Live et sur Radio J Bonjour Olivier Citruc Bonjour Cyril Alors chose assez exceptionnelle, merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui et on est dans l'actu bien sûr avec votre actualité, votre pièce de théâtre mais plus que jamais on est dans l'actualité parce qu'aujourd'hui vous êtes dans un taxi, dans les embouteillages vous étiez il y a quelques minutes à République avec les manifestations, avec la CGT et comme je sais que vous rêviez petit d'être journaliste, eh bien votre premier reportage ou plutôt votre première interview en tant que reporter, c'est aujourd'hui pour Radio J Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation Olivier Citruc ? Alors heureusement je ne suis plus à l'intérieur, donc je ne peux pas vous dire je peux juste vous dire que tout est bloqué, que le centre de Paris est extrêmement bloqué toutes les routes sont bloquées Là j'avance un tout petit peu, je suis presque au Halles donc c'est pas mal, je vais vous rejoindre dans 25 minutes en physique Eh bien parfait, vous êtes à mi-chemin, on est ravis et on est rassurés alors bien sûr la barrière du téléphone Olivier Citruc qui ne suscite pas forcément l'intimité du studio pour la confidence mais si vous le voulez bien on va commencer par le début, toujours le début que nous avons l'habitude de faire dans cette émission Vous êtes prêt ? Oui Olivier Citruc, vous êtes né le 25 décembre 1970 à Nice dans une famille juive tunisienne et la légende dit que vous êtes le neveu de l'ancien grand rabbin de France, je l'ai appris Aujourd'hui, Joseph Citruc qui nous a quittés en 2016, vous confirmez où c'est une intox ? Alors, c'est drôle parce que c'est pas une légende, ça veut pas être une légende Oui, oui, non, Joseph et enfin Jo, moi je l'ai toujours appelé Jo, je l'ai appelé Jo Jo était le petit frère de mon père, voilà Vous avez donc grandi dans une famille religieuse Olivier Citruc ? Alors, moi, mon père était le plus religieux quand il était jeune mais ensuite, nous, on était traditionnalistes, voilà On était plutôt très traditionnalistes, ma famille, du côté de mon oncle et évidemment les soeurs de mon père, leurs enfants, tout ça de tout ce côté-là, oui, ils sont des gens très religieux Et quelles relations vous aviez avec l'ancien grand rabbin de France ? Je crois que, moi, je l'admirais énormément, j'admirais autant le penseur que l'orateur C'est pour les gens qui l'ont rencontré en tout cas, que c'était un formidable orateur Donc, voilà, mais moi j'aimais beaucoup le penseur Je lui parlais de temps en temps On abordait peu de sujets religieux parce que moi, je me suis un peu éloigné de tout ça quand même à un moment Et donc, j'avais pas envie de, comment dire, j'avais pas envie de les choquer ou de rentrer dans une quelconque polémique Je crois qu'on se respectait et l'un et l'autre Et qu'on respectait et l'un et l'autre nos façons de penser Après, je pense qu'on avait beaucoup plus de points communs que ce qu'on pouvait penser en fait Sur la philosophie de vie peut-être ? Sur la philosophie de vie, ouais, sur le regard qu'on portait Sur le, ouais, la philosophie de vie, c'est un grand mot Mais moi j'ai toujours pensé qu'on avait pas besoin d'être religieux Pour être, comment dire, attentif aux autres Pour être disponible Pour, ouais, pour être disponible à l'autre Je crois qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des règles édictées Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on est obligé de nous dire Tu me diras pour un, quoi Même si je suis pas religieux, je sais qu'il faut pas le faire Donc voilà, après, effectivement Moi, ce qui me faisait marrer, c'est que C'est qu'une des dernières Mon père, mon père est décédé il y a pas longtemps maintenant Il y a un mois Et en fait, une des dernières blagues qu'il m'avait raconté Et mon père racontait beaucoup de blagues C'est qu'il me disait, mais tu sais ton oncle, ta blague préférée C'était une blague ou Enfin, je vais peut-être pas vous la raconter Parce qu'en fait, on a peut-être pas le temps Si, prenons-le en tout cas Non mais il me disait, mon père me disait Mais la blague préférée de Joe, c'est un petit garçon Qui revient du Talmud Torah Et son père lui dit, mais alors le rabbin Qu'est-ce qu'il t'a raconté ? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? Il dit, on a fait la sortie d'Egypte Aujourd'hui, il y a la sortie d'Egypte, c'est super Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Alors, il a dit, il m'a dit que En fait, les Juifs, ils étaient en Egypte Et puis ils étaient esclaves Et que donc à un moment, ils ont essayé de s'échapper Et puis ils ont réussi à s'échapper Il dit, ah bon, il t'a dit ça le rabbin, c'est super Et après, ils sont arrivés comme ça dans le désert Et puis ils étaient poursuivis par les Égyptiens Qui étaient derrière, comme ça, ils voulaient les attraper Et alors après, ils sont arrivés devant une mer Comme ça, et puis ils étaient coincés Et son père lui dit, mais alors le rabbin Qu'est-ce qu'il a dit ? Le rabbin, il a dit Alors qu'il y a eu des hélicoptères Deux hélicoptères apaches qui sont arrivés Et puis qu'on lançait des missiles sur des Égyptiens Et son père, il lui dit, mais attends Il t'a dit ça le rabbin, vraiment ? Il lui dit, non, mais si je te raconte ce qu'il m'a dit Tu ne croiras jamais C'est joliment raconté, merci beaucoup pour cette blague Une blague juive d'ailleurs, Olivier Citruc Et on va voir que cela vous suit un petit peu dans votre parcours Justement, on va le voir dans un instant Il n'y a pas plus d'informations sur votre famille, vos parents C'est vrai que dans cette émission, on a l'habitude de dire Vous êtes le fils d'eux, la fille d'eux Qui faisait ceci ou cela C'est un mystère que vous aimez cultiver Et je l'entends Mais votre père, puisque vous nous avez confié Voilà qu'il vous avait quitté il y a à peu près un mois Il était pédiatre Et je crois qu'il vous a inspiré quelque part Ou donné envie de poursuivre quelque chose Puisque vous êtes devenu parrain d'une association Qui s'appelle Gynécologie sans frontières Il doit y avoir un lien Oui, et puis aussi, il se trouve qu'en français partage Donc évidemment, l'enfance Et oui, Gynécologie sans frontières En fait, c'est parce que aussi j'avais été contacté par un ami de mon père Justement, qui était gynéco Et qui m'a intéressé à ce sujet-là Et en fait, j'ai été avec eux ambassadeur Avec des migrants Parce qu'on oublie souvent qu'il y a aussi des femmes En fait, avec des migrants Et que ces femmes sont subies à des violences très très fortes Et souvent des viols Et qu'évidemment, un viol pour une femme qui est migrante Et bien, ça se traduit souvent par un enfant Enfin, en tout cas, par le fait d'être ensemble Et donc, c'est une violence La violence, elle est démultiplie Parce qu'évidemment, en plus, il faut absolument cacher ça Et en plus, il faut cacher possiblement un enfant qui naît Pour traverser discrètement dans un camion, par exemple Je ne sais pas, vous voyez toutes les horreurs Bien sûr Olivier Citruc, on va justement en parler en deuxième partie d'émission Parce qu'on a une chronique théâtre Qui explique un petit peu votre parcours Et notamment, on voit qu'elle parlera un peu de féminisme Et on sait qu'il y a cette part qui est importante pour vous Mais d'abord, votre parcours, si vous le voulez bien Parce que le temps passe et que vous êtes en taxi avec nous Et voilà, il faut le rappeler aux auditeurs, une petite parenthèse On a envie de s'attacher, puisque vous avez parlé de l'enfance De l'enfance et partage dans un instant vos convictions Mais parlons de votre jeunesse à vous Plus jeune, vous étiez un élève plutôt moyen Mais assez sérieux, avec 13-14 de moyenne Ce qui est quand même plutôt bien On va voir dans votre parcours Que vous vouliez être archéologue ou journaliste C'est fou de voir que les deux sont souvent liés Concernant le journalisme et les artistes Mais finalement, vous entrez en tout cas Au conservatoire de Nice, dès l'âge de 16 ans Et vous montez à Paris, deux ans plus tard Pour suivre les cours du studio 34 Une célèbre école de création De formation à l'art dramatique à l'époque Vous avez fait le conservatoire aussi Et je crois qu'il y a une anecdote Qui se raconte ? Une anecdote sur le conservatoire ? Je dois en avoir plusieurs Je ne sais pas laquelle Vous ne l'avez pas eu du premier coup ? Ah oui, oui Non, non, je ne l'ai pas eu du premier coup Non, ce qui est très drôle C'est qu'il n'y a pas très longtemps La semaine dernière Bruno Volkovitch Qui est un comédien Justement Qui était mon prof au théâtre Et qui était mon prof Enfin, qui était un prof C'est-à-dire qu'il n'était pas prof complètement Il aidait les gens à passer le conservatoire Les gens qui étaient au sein de l'école Et en fait, il se trouve que Bruno M'a préparé au conservatoire pendant deux ans Et je les ai ratés les deux fois Et j'avais le droit de présenter une troisième fois Et je lui ai dit Écoute Bruno, j'y vais tout seul Et donc quand je l'ai passé tout seul J'ai réussi Je suis assuré Comme quoi ? Donc c'est une blague entre nous Olivier Citruc Comment est née cette vocation pour vous ? De la comédie, du théâtre ? Vous parliez de la liaison avec le journalisme La liaison elle est simple d'ailleurs Elle a à voir aussi avec, à mon avis, la judaïcité Parce que je me souviens que Marek Alter Dans son bouquin qui s'appelait Je crois, le judaïsme raconté à mes neveux Je crois qu'il s'appelait comme ça Il raconte cette époque-là Où il est gamin Et où il est un peu Il est achétif Ils n'ont pas beaucoup à manger Et ils sont Comment dire ? Ils sont vraiment dans une Extrême pauvreté Et qu'il se rend compte qu'en fin de compte Qu'il s'est bien raconté des histoires Et que quand il raconte des histoires Les gens le payent entre guillemets Ça n'est pas vu que les juristes Des choses à manger Et il dit Moi, en fait, mon judaïsme Il vient Il arrive à ce moment-là C'est pas parce qu'on m'a décidé C'est pas parce qu'on m'a dit que j'étais juif Il dit que c'est parce que C'était lui qui racontait des histoires Et qu'il dit que c'est ce moment-là Où il devient juif Donc voilà, ça c'est une parenthèse Mais en tout cas Moi, je me rends compte que Je fais ça pour raconter des histoires Et que j'étais sans doute plus doué À le faire avec les mots des autres Plutôt qu'avec l'écriture Que moi, je pouvais avoir Donc c'est pour ça Le lien, il se fait facilement Avec le journalisme Mais parce que moi, je cherche À raconter des histoires À transmettre Pour raconter Raconter des histoires Le livre de Marais Kalter C'est le judaïsme raconté à mes filles Aux éditions Robert Laffont Une petite parenthèse À 21 ans Vous décrochez alors votre premier rôle Et je m'y attache souvent À ces premiers rôles Dans La gamine C'est en 91 Réalisé par Hervé Palut Vous êtes aux côtés entre autres De Johnny Hallyday Maïwenn Et Jean-François Stivenin Quels souvenirs vous avez gardés De cette toute première fois Olivier Citroë ? En fait Je crois qu'un des souvenirs Et c'est pas tellement La première fois C'est-à-dire la première fois J'ai des souvenirs Où je me dis Mais je sais pas comment faire Mais comment on se fait C'est ça Vous faites votre plan Et on vous dit Vous vous arrêtez là Au scotch Et je me dis Mais comment ça Je vais arrêter au scotch Mais il ne faut pas le regarder Et bon Donc vraiment Ça c'est assez incompréhensible Il faisait marcher Sur un travelling Et à l'époque Les travelling Il y avait des barres au milieu Et donc en fait Il faut passer d'une barre à l'autre Sans regarder Donc c'est pas des choses Comme ça totalement Ça n'avait rien à voir Avec le jeu Ça avait juste à voir Mais comment m'en sortir Avec les choses techniques Mais j'ai une anecdote Par rapport à la gamine Qui est encore Qui est peut-être plus forte C'est que en fait Moi je meurs très vite Dans le film Moi je suis de la première scène du film Et puis d'un coup je meurs Et je crois que la première phase du film C'est ça d'ailleurs Mourir sur du PQ Quelle mort minable Donc voilà Je crois que c'est la première phase du film Donc je meurs très vite Et c'est très dur De mourir au cinéma La première fois Non parce que là Je suis déjà mort Enfin c'est très dur Pour ma famille C'est ça Quand je leur dis Je vais être acteur Qui m'en parler Ça pourrait être une blague vive C'est quoi c'était de merde C'est sûr Mais non non Mais ce que je veux dire C'est qu'un peu plus tard Enfin une dizaine Quartin d'années plus tard Je suis dans un festival Et je croise Johnny Hallyday Que j'avais croisé de temps en temps Mais on se connaissait pas Et il me dit Et je lui dis bon ben bonjour Et tout ça Et il me dit mais Hé on était dans le même film Et je lui dis ah bon Mais vous vous en souvenez ? Il me dit bah ouais Bah ouais Dans la gamine On a tourné ensemble Incroyable Et moi j'avais jamais Je me dis mais c'est fou Comme il se rappelle de moi C'est impossible Alors que vous n'auriez peut-être pas osé Vous même lui rappeler ce souvenir Mais bien sûr que non J'avais trois minutes dans le film Et bah voilà Cet homme là en fait Il se souvenait qu'on avait Travaillé ensemble Et on avait pas de scène dans le film C'est une jolie anecdote Et donc voilà Je me dis mais il a croisé Tellement de monde Dans sa carrière Tellement de gens Il se rappelle de ce moment là Enfin de cette personne là Bah voilà Je trouve que c'est Une belle preuve de De respect De oui D'humilité D'intérêt En 1995 Olivier Citruc Vous êtes révélé au grand public Avec L'APA Adapté du roman de Morgan Sportes Inspiré d'un terrible fait divers C'est l'histoire de deux garçons Et d'une jeune fille Qui assassine froidement des hommes Pour réunir 10 millions Afin de réaliser leur rêve Faire fortune aux Etats-Unis Vous avez dans ce film Un rôle Comme on dit De petite frappe Devenue meurtrier Celui d'Eric Qui vous voit Votre première nomination au César Dans la catégorie Meilleur espoir masculin Et vous dites Après L'APA Où vous jouiez Un juif du sentier Vous aviez quand même Un peu peur D'être catalogué Enfermé dans un type de rôle Comme celui-là C'est-à-dire qu'en fait Moi j'étais parti Pour faire beaucoup de théâtre J'étais parti Pour être un acteur de théâtre En fait Je n'avais jamais envisagé D'être à l'image A aucun moment Et donc Mon regard là-dessus Sur l'image Ça m'effrayait un peu Et puis C'est-à-dire qu'après J'ai eu Après L'APA J'ai eu Oui quelques propositions Et puis ça ressemblait Beaucoup à ça Ça ressemblait Beaucoup De propositions De juifs du sentier Donc d'un coup Je me disais Oh non J'ai pas envie J'ai pas envie Mais après Je pense que c'est Un peu des erreurs Si je dois donner Des conseils Aujourd'hui Aux gens Je leur ai dit Faites des choses Qui vous plaisent Si vous avez envie De les faire Peu importe Vous aurez largement Le temps A un moment Ou un août De sortir D'une Catégorisation Mais oui A l'époque Ça me faisait peur J'avais l'impression Qu'on allait me proposer Que ça Par la suite Vous allez poursuivre Votre carrière au cinéma Où vous allez connaître Le succès Dans 4 garçons Pleins d'avenir Vous allez jouer aussi Avec Cécile de France Dans Irène en 2001 Mariage mixte Aux côtés de Gérard Darmon Cavalcade avec Marion Cotillard Ou encore Dans 24 jours Avec Zabou Bretman Pour le cinéma Et d'autres films Et téléfilms évidemment Mais en 2008 C'est au théâtre Que vous multipliez les rôles C'est un choix D'être moins présent A la télé Et au cinéma Parce que c'est vraiment ça Que vous voulez faire On le sent Olivier Citrug C'est à dire qu'en fait Je l'avais mis de côté Franchement L'image m'avait happé C'est à dire Après le conservatoire Je n'avais même pas terminé Le conservatoire J'étais parti faire de l'image Et en fait C'est Steve Suissa Avec qui je venais de tourner Et qui me dit Écoute j'ai une pièce Là Est-ce que ça te dit Machin La pièce est super Je lis la pièce Ça fait pieds nus dans le parc Et Que je trouvais Formidable Je mets beaucoup cette pièce C'est une comédie romantique Américaine Très jolie Et donc je fais ça Et Dès les premiers instants Je pense que dès les répétitions Je me suis dit Mais jamais Je ne vais pas arrêter D'être au théâtre En fait Je ne comprends pas Pourquoi je ne suis pas sur scène Donc je me suis dit Je ne passe pas une année Sans être au théâtre D'une manière ou d'une autre Donc voilà Alors je ne l'ai pas totalement tenu Parce que Les petites apparitions Parce que j'ai fait pas mal de sagas de télé J'ai fait des séries Je fais des choses comme ça Qui prennent énormément de temps Et le théâtre C'est souvent des saisons Et qu'on fait souvent De septembre à janvier Ou de janvier à mars Mais Enfin bon voilà Donc c'est très compliqué de tourner Quand vous êtes au théâtre Mais J'ai pris Voilà Je me suis promis ça Et J'essaie de le tenir Et le pari est tenu Et alors Je suis venue vous voir Olivier Citruc Avec Michel Bernier Dans la pièce Que vous jouez en ce moment Je préfère qu'on reste ensemble Vous jouez en duo Avec Michel Bernier Une pièce écrite Donc par Laurent Ruckier Mise en scène avec Marie-Pascale Austeries Je ne sais pas Si c'est comme ça Que le nom de famille Se prie Austerite Austerite Voilà Et il faut dire Qu'on passe un excellent moment On sent que vous prenez aussi Beaucoup de plaisir sur scène Olivier Citruc Bien évidemment Et cela démarre alors Avec Valentin Qui a racheté un karaoké Avec Claudine Et qui adore chanter ensemble Sauf que l'un des deux Déchante un peu Mais Oui C'est sûr que Il y a une C'est sûr que Voilà Mais je me retrouve C'est marrant ça Parce que je me retrouve Toujours un peu A défendre le personnage Qui va voir un peu ailleurs Qui a des aventures Extraconjugales Et je me dis toujours Mais pourquoi est-ce que Je me mets à défendre Le personnage Qui fait ça Mais oui voilà Son personnage En fait moi mon personnage Est un personnage Qui ne pense Qui pense que Ce n'est pas grave En tout cas Ce n'est pas grave D'avoir des aventures Extraconjugales Tant qu'on n'est pas amoureux Bon ben c'est juste Comme ça Et d'ailleurs Je le dis dans la pièce À un moment Je dis bon C'est juste comme ça C'est pour l'hygiène C'est pour Voilà Et évidemment Mais il peut être aussi touchant À cause de ça C'est qu'il ne voit pas Où est le mal C'est ça Il y a ce côté Cette naïveté Il veut dire que quand même Dans sa vie d'avant Il est décor Et que voilà Quelque part Ce rapport physique Qui n'est qu'un rapport physique Ne lui paraît pas Trop grave C'est ça On sent cette naïveté On se demande si elle est vraie Si elle est fausse Et donc sa femme Claudine Ne vibre plus Elle veut retourner À ses premiers amours Les fleurs Parce que justement Le karaoké C'est une chose Et puis voilà Son couple va mal Sans doute aussi Les fleurs Parce que son amoureux Ne lui en offre plus Et alors les dialogues S'enchaînent Les jeux de mots Vals Comme Pupus Va retrouver les puputes Franchement je suis obligée De le dire Parce que c'est extrêmement drôle Les échanges sont incroyables Bien évidemment Extrêmement bien écrits Par Laurent Ruquier Les chansons chantées en live A mourir de rire L'émotion est au rendez-vous Bande annonce Dans un instant Si on ne travaille plus ensemble Qu'on ne fait plus l'amour ensemble Qu'on ne dort plus ensemble Est-ce que ça vaut vraiment le coup Qu'on reste ensemble Tu n'as pas du tout envie de te quitter Je me trompe peut-être Mais tu me trompes sûrement Il faut surmonter des obstacles Trouver des solutions C'est ça un couple C'est pas séparé à la première occasion Sous prétexte Ça passe un tout petit peu moins bien Sous la couette Je te signale que pour l'instant De nous deux Celle qui arrive à s'en passer C'est moi Et tu proposes quoi Comme nouveau fonctionnement On continue à vivre ensemble Mais on délocalise notre vie sexuelle Tu vas voir On va être beaucoup plus heureux comme ça Voilà donc la bande-annonce De la pièce de théâtre Je préfère qu'on reste ensemble Avec vous et Michel Bernier Olivier Citruc C'est voilà On l'a entendu On a rigolé en studio Puisque mon équipe Est avec nous aujourd'hui Puisque vous n'êtes pas encore avec nous Et d'ailleurs On rappelle que vous êtes dans le taxi Et que vous arrivez dans quelques minutes Sur Radio-J En direct et en studio On revient à cette pièce Assez incroyable Olivier Citruc Puisque c'est un petit peu Une histoire de la vie Qui a une histoire J'ai envie de dire Un peu courante Avec quand même Une situation cocasse Sur scène Mais c'est vraiment L'histoire de pas mal de couples Comment vous vous êtes inspiré Pour jouer ce rôle ? En fait Il n'y a pas besoin D'être inspiré Par quoi que ce soit Quand l'écriture est là Elle n'est pas là Ils ont une histoire Ce qui est intéressant C'est que c'est la suite D'une pièce Qui s'appelait Je préfère qu'on reste famille Et donc quand on a la matière Quand on a un historique C'est parfois plus facile Pour construire des personnages Un petit lapsus Olivier Citruc J'ai une histoire Il y a une histoire Et donc je m'appuie Sur cette histoire Et sur la situation Et puis Comme on en a parlé Je cherche aussi A comprendre Comment est-ce qu'on arrive A pouvoir justifier Ce genre de choses là Et donc Voilà Vous avez parlé de naïveté Et puis De sincérité Et puis Je m'appuie aussi Sur une chose C'est qu'ils aiment vraiment Ces gens là Ils l'aiment vraiment Et donc en fait Ils ne font pas ça A aucun moment Pour être méchant Donc voilà J'essaie de construire Le personnage autour de ça Après c'est vrai Qu'avec Michel C'est aussi très facile C'est aussi très facile De chercher C'est à dire qu'en répétition On a vraiment eu Cette possibilité là Cette ouverture là De pouvoir chercher Comprendre Établir leur relation Parce que en fait C'est ça qui est le cœur De la pièce C'est la relation De ces deux personnes Comme n'importe quelle Relation amoureuse En fait Quand on s'intéresse A un couple Ce qui est important C'est d'être au centre Émotionnellement De ce couple là Et de savoir Comment est-ce qu'on est construit Pourquoi on est construit Ça nous arrive tout le temps Nous croiser des gens Dans la vie Pourquoi ils sont ensemble Comment ça se fait Qu'eux ils sont ensemble Etc En fait C'est intéressant De comprendre Le nœud Émotionnel D'une relation Et c'est ça Qu'on a réussi à créer Et à trouver en répétition Et ça fait que Tout se justifie Et tout Comme une pelote de laine Elle se défait Elle se défait Très facilement Parce qu'on l'a bien Fabriqué On va continuer à parler De cette pièce Ensemble Olivier Citruc Dans un instant Tout de suite Vous restez avec nous Parce qu'on continue Avec Olivier Citruc À l'affiche de la pièce Je préfère qu'on reste ensemble En duo avec Michel Bernier C'est au théâtre des variétés Allez-y C'est merveilleux Dans un instant On poursuit cette émission Avec nos chroniqueurs également Qui nous rejoignent Pour découvrir vos goûts culturels Olivier Citruc sur Ayashi 15h-16h30 Cyriel Sarah Cohen Radio J De retour sur Radio J Merci de passer votre après-midi Avec nous jusqu'à 16h30 Avec mon invité aujourd'hui Olivier Citruc À l'affiche de la pièce Je préfère qu'on reste ensemble Au théâtre des variétés Et vous êtes avec nous Par téléphone Olivier Citruc Je le rappelle Pour les auditeurs Qui nous rejoignent évidemment Et on parlait donc De votre pièce de théâtre Évidemment Et on rentre toujours Dans le sujet Le fin fond Puisque vous avez le rôle De Valentin Qui propose alors À Claudine Sa femme Un pacte Rester ensemble Et dans une relation libre Est-ce que vous pensez Que c'est une relation Plus courante Qu'on ne le pense dans la vie ? Je ne sais pas Mais si vous voulez Ce n'est pas non plus Totalement Ah non ? Parce qu'il y a beaucoup De gens qui disent Non mais c'est très moderne C'est comme ça Les couples d'aujourd'hui Etc Mais en fait Si on remonte un peu Dans l'histoire Je crois que ça a été Un thème de théâtre Depuis le début Depuis la grâce antique Il y avait Les histoires de couple Les histoires amoureuses Les histoires de maîtresse Les histoires etc Bon bah ça fait partie De l'histoire de l'humanité Et j'imagine De l'histoire du théâtre aussi Qui raconte l'humanité Donc c'est pas non plus C'est pas non plus ultra neuf Après dans le monde Dans lequel on vit Évidemment On se pose C'est à dire qu'en fait On se pose cette question Si la morale Bah ne compte plus Si la religion ne compte plus Et bah il n'y a plus que l'amour Et bah c'est compliqué Parce qu'en fait À un moment Bah ça ça s'éteint Ou alors il faut tout le temps Tout le temps l'alimenter Il y avait des barrières Avant qui empêchait les gens De se séparer Même si l'amour C'était éteint Bah là maintenant Comme il n'y a plus de barrières Bah ça bouge plus vite Après certaines personnes Alors on n'est pas dans le cas Du pacte Et on va pas Voilà c'est quand même Tiré par les cheveux Pour une pièce de théâtre Et voilà on se dit Que ça c'est beaucoup moins courant Mais c'est vrai que parfois L'amour c'est de l'immobilier L'amour devient une colocation Et ça c'est plus courant Est-ce que vous avez déjà vécu Ce genre de situation Ou avez autour de vous Des gens dans cette situation Olivier Citruc ? Moi ? Là on est trop dans une intimité Je ne vais pas pouvoir Vous raconter ma vie Non 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 mais Oui 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 Non mais je trouve même ça Moi ça ne m'est pas arrivé Mais je trouve que c'est En fait ce que je trouve honnête C'est d'accepter une relation Et de tenter le coup d'une relation En se l'opposant C'est à dire de ne pas se laisser Couler au fil de l'eau En disant On verra bien ce qui va se passer Je trouve ça assez courageux En tout cas de se dire Voilà la situation dans laquelle on est Là en face de l'autre en couple Et qu'est-ce qu'on fait de ça Et comment est-ce qu'on peut en sortir Comment est-ce qu'on peut progresser Comment est-ce qu'on peut avancer Etc. Ça je trouve ça Plutôt très courageux Moi j'aurais trouvé ça courageux En tout cas de le faire Moi dans mon couple Mais je pense que quand même Le principal il est là-dedans Sur le dialogue Qu'est-ce que t'as envie Qu'est-ce qu'on fait avec ça Et qu'est-ce qu'on fait avec ça Froidement C'est à dire sans référence aucune A une histoire religieuse, morale Ou voilà Comment on l'affronte l'un en face de l'autre Et puis moi j'avais entendu Une interview qui était intéressante C'était quelqu'un qui disait C'était un psychologue je crois Et qui disait Il n'y a pas de Comment dire Il n'y a pas de Pardon excusez-moi Mais ça questionne beaucoup Mais on entend au loin Mais c'est pas grave Ça fait vivre le moment Ne vous inquiétez pas Il n'y a pas de Raison que des gens restent ensemble 15 ans En fait Il n'y a pas de raison En fait C'est écrit nulle part 15 ans, 20 ans On n'est pas construit de cette manière-là Donc la seule manière en fait De pouvoir que ça dure C'est que Les gens deviennent des amis Des amis proches C'est-à-dire en plus que d'être amoureux En plus d'être des amants Il faut que les gens deviennent Aussi Meilleur ami Meilleur amant Plus confident Personne dans lequel on a le plus confiance Etc C'est-à-dire qu'il faut que cette position Elle change un tout petit peu dans le couple Et que ce soit plus que l'amour Que certaines choses Prennent le pas aussi Et que la relation Elle prenne une force Un peu plus importante Mais pour ça Il faut se poser Et regarder des choses Honnêtement Et ce qui est difficile C'est je crois aussi Dans un couple C'est-à-dire la vérité Bien sûr Mais c'est pour ça que je trouve Le personnage de Valentin intéressant C'est qu'il est dans une vérité Et même si cette vérité Elle fait mal Elle fait mal Mais au moins Il dit les choses En vérité Alors évidemment On va pas tout raconter Dans cette émission Sinon ce serait pas drôle Mais la situation Va se renverser On va voir que l'amour Entre eux S'avère peut-être plus fort Que ce que l'un Et ou l'autre Pouvait penser Reste à savoir Comment cela va se terminer Je laisse bien sûr Le soin aux auditeurs D'assouvir cette curiosité Au théâtre des variétés Mais surtout pour vous voir Et voir Michel Bernier Chanter Dja Dja Daya Nakamura Ou quant à l'interprète Tu vas me quitter D'Hélène Ségarat Ça vaut le détour Je crois d'ailleurs Que ça vous fait Beaucoup rire Olivier Citruc Ah ça me fait rire A chaque fois Franchement Et puis Non mais c'est vrai Qu'on le fait Avec beaucoup D'enthousiasme Michel chante très bien Moi je suis pas Chanteur du tout Mais j'essaie de le faire Avec une Avec une vraie Ouais un vrai engagement Les personnages Ne sont pas des chanteurs Ils sont Voilà moi je tiens Un karaoké Je chante comme tous les gens Et comme la plupart De vos auditeurs C'est à dire Plutôt moyennement Voilà Mais Mais on le fait Avec beaucoup d'énergie Moi quand je l'entends Et que je la vois Chanter Michel Ça me fait sourire A chaque fois Mais on le voit On le voit Encore une fois Par Laurent Ruquier On rit beaucoup Avec des répliques Un peu cultes Quand même Lorsque vous chantez Notamment Mon manège à moi Et que Michel Bernier Dans la peau de Claudine Dit mon manège à moi Ça fait un petit moment Que t'es pas monté dessus Ou quand vous lui dites On vit ensemble Mais on délocalise notre vie sexuelle Et qu'elle vous demande Si vous vous prenez pour une multinationale Est-ce que vous avez eu des réactions de spectateurs Qui ont aimé évidemment Et qui se sont identifiés à votre pièce En vous disant peut-être merci Ou ça a changé ma vie Ça a changé quelque chose dans mon couple Alors j'ai pour l'instant En tout cas pas eu de personnes Qui nous disent Ça a changé dans notre couple Mais parce que je crois Qu'on touche à de l'intimité Et que quand on touche à de l'intimité Les gens ils vont pas se dévoiler trop trop vite Mais par contre Les réactions Et dès le départ Qu'on a eu C'est surtout Qu'est-ce que ça fait du bien Qu'est-ce que ça fait du bien De s'asseoir dans une salle De rire De passer D'oublier un peu Comme ça Ça vit pendant une heure et demie Et de J'ai surtout entendu ça Des gens qui nous disaient Ça fait Le but du divertissement En fait Ça remplit totalement Ce qu'on demande à un divertissement C'est-à-dire d'oublier Notre vie pendant un moment De rire De prendre du plaisir Et d'être heureux Parce qu'on rit Voilà cette magie Ce médicament incroyable Qu'est le rire Et on passe un excellent moment Un excellent moment On rit beaucoup Je préfère qu'on reste ensemble En duo avec Michel Bernier C'est au théâtre des variétés Puisqu'on parle de théâtre Évidemment Olivier Citruc On va partir tout de suite Au théâtre Pour découvrir Les choses que vous affectionnez Qui vous ressemblent Ou bien même Qui pourraient vous plaire Et mes acclamations Mon enthousiasme Vive à notre bienfait d'heure Olé 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 Au théâtre Et tout de suite On part au théâtre Avec vous Emma Scali Bonjour Emma Bonjour Cyrielle Bonjour Olivier Citruc Alors aujourd'hui Moi j'ai eu envie De vous parler D'une pièce Que vous avez jouée L'importance D'être constant D'Oscar Wilde Et j'ai envie De vous parler De cette pièce Aussi parce que Elle aborde un sujet Qui touche à votre parcours De comédien A savoir l'inconstance Dans ce métier Puisque le métier D'acteur Il est par excellence Celui de l'inconstance De l'intermittence Et de la variété Et à mon avis C'est d'autant plus nécessaire En fait Dans ce contexte-là D'être constant Quelque part Puisque la personnalité D'un acteur Finalement Réside dans la constance Qui émerge de lui Malgré la variété Des rôles Qui l'interprète Mais tout d'abord Je voudrais revenir Sur la pièce D'Oscar Wilde L'importance D'être constant Ou The Importance Of Being Earnest Selon le titre original C'est une pièce Incontournable Du théâtre britannique En fait Elle est écrite En 1895 A Londres Par Oscar Wilde Qui est extrêmement satirique Et elle a été jouée Partout dans le monde Et vous l'avez jouée aussi Olivier Citruc Tout à fait Tout à fait D'ailleurs Elle est encore jouée Bon moi Je ne peux pas être Dans les autres deux pièces Mais elle est actuellement Jouée au théâtre Héberto C'est dans une ancienne Vers de Denis Avec Evelyn Buin Qui est formidable Oui Et donc C'est une reprise De ce que vous avez créé N'est-ce pas Tout à fait Exactement Et donc la pièce Elle raconte L'histoire de Constant Qui désire épouser La belle Gwendoline Mais qui doit faire face A ses secrets Et à sa double vie Pour y parvenir Et le cousin de Gwendoline Algernon Prend avantage En fait De cette double vie Pour de son côté Réussir à atteindre Ses objectifs Alors c'est une comédie Alors c'est une comédie L'importance D'être constant Mais en même temps Elle rencontre Des thèmes modernes Dans une ambiance victorienne Toutefois Le ton de la comédie En fait Il laisse place A une critique sociale Puisqu'on y aborde Évidemment Les thèmes De l'apparence Du mensonge Qui traverse La pièce De bout en bout Et ces thèmes Ils ont évidemment Une portée universelle Et contemporaine Et Oscar Wilde Il a écrit cette phrase Nous vivons A une époque Où le superflu Est notre seule nécessité Et bah moi Je trouve que ces mots Pourraient très très bien Faire écho A notre société De consommation Et donc Ça la rend évidemment Moderne Cette pièce En effet En effet Et la pièce Évoque aussi Je crois D'une certaine manière Le féminisme Si cher je crois A Olivier Citruc Oui Alors Comment est-ce qu'elle évoque Le féminisme De manière un peu Étrange Puisque quand on regarde La pièce au départ On a un peu l'impression Quand même Que c'est misogyne Il y a une phrase Dans la pièce Une réplique Qui est assez incroyable Que vous prononciez Je crois Olivier Citruc La seule façon De se conduire Avec une femme C'est de lui faire l'amour Si elle est jolie Et de faire l'amour A une autre Si elle est laite C'est bien ça ? Oui tout à fait Voilà Donc D'ailleurs C'est pas ce que je disais Au début Je crois que le traducteur Avait écrit autre chose Faut pas dire Faire l'amour Et moi j'ai repris Le texte The Wild Et je me dis Mais pardon Il se dit clairement Faire l'amour Non C'est pire quoi Donc on pourrait avoir L'impression Que c'est misogyne Et en fait Pas du tout Ce qu'il faut se rappeler C'est qu'Oscar Wilde Était homosexuel A une époque Où on n'avait pas Le droit de l'être Et il avait un rapport Particulier avec les femmes Et finalement Dans la pièce On se rend compte Que ce sont les femmes Au fond Qui décident de tout Et donc Cette pièce Questionne le jeu Des apparences Celui de la constance De l'inconstance Et elle interroge Finalement Sur ce qui est volatil Et sur ce qui est pérenne Et j'avais envie Moi au regard De votre carrière Extrêmement riche Et variée Entre cinéma Théâtre Enfin ce que Cyriel A rappelé tout à l'heure Comédie et drame Et bien De se rendre compte En fait De cette question De la constance Et de l'inconstance Quand on est comédien Parce qu'il y a Une espèce de désir De changement D'exploration Alors moi je me suis demandé Si c'était pour Contrer la routine Peut-être Je ne sais pas Et alors En même temps Je trouve Que avec le temps On devient De plus en plus constant Parce qu'on se rend compte Que les personnages Ils sont en nous Ils ne sont pas A l'extérieur de nous On a cette légende Je ne sais pas Colportée par L'acteur studio J'imagine Mais comme quoi Le personnage Sera à l'extérieur Et qu'on rentrerait Dans la peau du personnage Pour moi C'est exactement L'inverse En fait On est le personnage Et le personnage Est en nous Quelque part Il faut juste Aller le chercher C'est nous C'est mon hamlet Si je fais hamlet C'est mon hamlet C'est celui de personne D'autre Je le fais avec ma fabrication Avec ce que je suis Moi mon instrument C'est moi Et donc en fait Plus je me connais Plus je sais Qui je suis Et donc C'est pour ça Que je rejoins la constance Plus je suis proche De qui je suis Et plus je suis capable De m'ouvrir Et d'aller observer Chez moi Tout ce que je suis Mais donc en fait C'est une écoute De soi-même Je crois que c'est Dans beaucoup de philosophie D'ailleurs Oui je crois que vous avez raison Et en fait Finalement on pourrait dire D'une certaine manière Que l'acteur C'est celui Qui est toujours Lui-même Tout en étant un autre Et c'est un petit peu ça Qu'on retrouve aussi Chez vous Dans votre présence Un peu énigmatique A travers tous les rôles Que vous avez incarnés Qui sont extrêmement variés Et qui font Qu'on vous retrouve Toujours vous-même Et en même temps Toujours différent Mais sans jamais rien forcer Mais ça on l'apprend Au fur et à mesure C'est marrant Parce que j'ai dû faire Près de 10 ans De cours de théâtre Et ben moi J'ai eu l'impression Après de désapprendre De toute façon Voilà On m'a appris Pendant 10 ans À être acteur Et puis moi J'ai désappris Désappris Mais j'avais déjà Eu cette impression En voyant des acteurs Plus âgés Sur scène Quand j'étais jeune Et je me dis C'est incroyable Leur capacité À être À être Voilà À être eux En fait à être Et donc tout d'un coup Comme ils sont Et ben ils sont le personnage Parce qu'ils existent Ils ne fabriquent pas Il n'y a pas de fabrication De quoi que ce soit Mais c'est un long chemin C'est complexe Entre être et paraître Alors D'apprendre qui on est Merci beaucoup Emma Scaliel Et tout de suite On passe à la chronique Émotions Avec Jérôme Goulon Radio G L'émotion De Jérôme Goulon Bonjour Jérôme Bonjour Cyrielle Bonjour Olivier Citruc Et puis amitié À votre chauffeur de taxi C'est le moment de la chronique C'est quoi votre prénom monsieur ? Pardon J'ai demandé le prénom du taxi C'est quoi le prénom ? Au Cine Voilà je suis avec au Cine Enchanté Enchanté D'ailleurs ici On peut avoir un petit point GPS Pour savoir Où vous en êtes ? J'avance pas beaucoup Je suis à rue Réomir Non c'est ça ? Saint Marcel Saint Marcel Bon Et ben écoutez Allez-y je vous en prie Jérôme Oui donc Olivier Citruc C'est le moment de la chronique émotion On va parler d'artistes que vous aimez Et on commence en musique Avec l'un de vos chanteurs préférés Un artiste à la fois réel et imaginaire Mais hyper connu Un cyriel je suis sûr que ça vous intrigue Cet artiste c'est Ziggy Stardust Un personnage créé par David Bowie On peut entendre un extrait de l'album The Rise and Fall of Ziggy Sorti en 1972 Alors Ziggy Stardust Un personnage fictif Créé par David Bowie Qui incarnait une rockstar androgyne extraterrestre Envoyée sur Terre Pour transmettre à l'humanité Qui n'avait plus que 5 ans à vivre Un message d'amour et de paix Avant d'être rattrapé par ses excès Alors certains peuvent se demander Où David Bowie a bien pu aller chercher L'idée de ce personnage Et pour connaître la réponse Olivier Citruc Il faut se remettre dans le contexte Nous sommes au début des années 1970 David Bowie n'est qu'un chanteur anglais Parmi d'autres Il n'a eu qu'un succès en 69 Il cherche alors une idée pour se démarquer des autres Et l'inspiration va lui venir tout simplement de chez lui Et pour cause il habite à cette période Dans une maison victorienne Avec sa femme Une maison qui est en réalité Un bésodrome géant Dont le couple Bowie Tient porte ouverte à tous ses amis artistes Et c'est dans cette ambiance décontractée On va dire que David Bowie C'est son personnage de Ziggy Et compose plus de 40 titres Qui feront décoller l'artiste Même si les critiques sont un peu déconcertées A l'époque elle s'étonne Je les cite De chansons un peu étranges Et reproche à Bowie De présager la terreur La décadence Et l'érotisme d'une nouvelle ère Au final cet album deviendra L'un des albums rock Les plus importants de l'histoire Le personnage de Ziggy Lui aussi restera dans les mémoires C'est d'ailleurs de lui Que s'est inspiré l'opéra rock Starmania Pour la fameuse chanson de Ziggy Et puis puisqu'on parle de Starmania La comédie musicale est de retour sur scène Depuis le 4 novembre Et pour ceux que ça intéresse Ça se passe à la scène musicale à Boulogne Jusqu'en janvier 2023 Et on en fera peut-être quelque chose Jérôme L'occasion de vous demander Pourquoi vous aimez cet artiste Olivier Citruc ? Oh ben Enfin bon C'est parce que artistiquement Je trouve ça très très fort Mais il paraît que c'est formidable Starmania J'en ai parlé avec quelqu'un hier J'ai jamais vu un spectacle aussi beau Donc il paraît que c'est vraiment formidable Moi en fait je découvre C'est marrant d'entendre ça en 72 J'avais oublié que c'était 72 Moi j'ai deux ans en 72 Donc c'est pas en 72 que je découvre l'album Mais en fait pour moi C'est une espèce de moment De bascule Où je passe de l'enfance à l'adolescence Et donc au futur adulte Et donc c'est à ce moment là Que j'entends ces albums Et ce passage de l'enfance à l'adolescence A travers la musique A été très fort pour moi Parce qu'en fait je crois que ça m'a ouvert A aussi beaucoup d'autres choses Moi je suis Mon père était médecin Je viens d'une petite ville de province Dans le Var Qui s'appelle Draguignan Je n'étais absolument pas destiné A faire quoi que ce soit Qu'il soit de l'ordre de l'artistique Au départ Mais cette rencontre Cette écoute Cette possibilité D'aller jusque là artistiquement Moi ça m'a projeté Dans un possible Donc ça vient de là C'est un déclenchement De quelque chose D'un univers d'un possible A travers la musique Et il y a un autre album aussi Je crois que vous avez beaucoup apprécié Que vous appréciez sans doute toujours Olivier Citruc Oui Cyril Il s'agit de l'album Synchronicity De Police Sorti en 1983 On peut entendre le titre Every Breath You Take Présent dans cet album Et interprété par Sting évidemment Une chanson qui traite De la jalousie Et de la possessivité D'un personnage Voulant contrôler La vie de son amour perdu Et pour cause Au moment de l'enregistrement De l'album Et de cette chanson Le mariage de Sting Est en train de s'effondrer Une période que vit très mal Le chanteur A tel point que pour cette chanson Son inspiration Lui vient en pleine nuit Alors qu'il rêve de sa femme Il se réveille au milieu de la nuit Il se met au piano Et compose la chanson En une demi-heure Comme quoi Les déceptions amoureuses Peuvent rendre créatifs Et comme nous sommes Dans la rubrique émotions On va faire une parenthèse Sur votre première déception amoureuse Olivier Citruc Car l'anecdote est assez mignonne Flashback Vous avez 11 ou 12 ans Et là vous connaissez Votre premier baiser Dans la cour de récréation De votre école Le résolu s'appelle Barbara Si je ne me trompe pas C'est un souvenir Qui vous est encore précieux Oui mais voilà Votre mère vous emmène Chez le coiffeur Car les hormones Comme vous avez dit Dans un interview Vous font un peu friser Et là c'est le drame Le coiffeur vous fait une coupe Qui vous fait ressembler Je vous cite A une chèvre d'Afrique du Nord Et là La sentence est irrévocable Vous vous faites plaquer Résultat Suite à cette mésaventure Vous ne vous ferez plus couper les cheveux Pendant 10 ans C'est bien ça Olivier Citruc On va poursuivre Dans votre univers culturel Olivier Citruc On va parler littérature Jérôme Oui la littérature Quelque chose qui vous parle Olivier Citruc Enfin vous viviez avec votre grand-mère Et vous aimiez beaucoup lire Et on va donc parler De l'un de vos auteurs préférés On sait qu'il y en a beaucoup Mais il faut faire des choix Il s'agit de l'écrivain Stéphane Zweig Alors né en 1881 A Vienne en Autriche Il a fait partie De l'intelligentsia juive Viennoise Il était notamment ami Avec Sigmund Freud Et c'était un visionnaire Dès 1934 Stéphane Zweig quitte son pays natal Et laisse tout derrière lui Pour se réfugier à Londres En raison de la montée du nazisme Très tôt En effet l'écrivain A une conscience très lucide Sur le danger que représente Hitler Pour les juifs Et pour toute l'Europe Ce n'était pas le cas De tout le monde Pour preuve Même sa propre épouse Frédérique Refuse de le rejoindre à Londres Jugeant non fondé Les appréhensions de son époux A qui elle reproche d'agir En prophète de malheur Mais Stéphane Zweig Persiste dans ses craintes Et ses intuitions En 1940 Il s'exile même au Brésil Malheureusement Il supporte mal Cet exil perpétuel Il poursuit son oeuvre Mais il perd de plus en plus Espoir en l'humanité Moralement détruit par la guerre mondiale En cours En ne supportant plus D'assister à l'agonie du monde Il se suscite par empoisonnement Le 22 février 1942 Après avoir fait ses adieux Dans une lettre Une lettre qu'il termine en écrivant Je salue tous mes amis Puissent-ils voir encore L'aurore après la longue nuit Moi je suis trop impatient Je pars avant eux L'aurore arrivera bien En 1945 Mais Stéphane Zweig N'aura pas eu la force de l'attendre Et d'ailleurs nous aurons Ophélia Kolb Qui interprète L'être d'une inconnue De Stéphane Zweig À la comédie Des Champs-Elysées Ce sera mercredi 30 novembre Pourquoi vous aimez Cette oeuvre Bien sûr Olivier Citruc Parce que justement En fait C'est marrant Quand j'entendais La rubrique de Jérôme En fait C'est quelqu'un Qui est Son acte final A cause C'est fou quand même Alors c'est sans doute Une déprime Mais c'est fou quand même De voir De se suicider A cause de l'état du monde C'est quand même Un truc fou Je trouve Comme démarche Et même sa démarche De pensée artistique Et comment dire Sa capacité A ressentir Cette émotion là Et bien je trouve Qu'en fait Dans son écriture Il y a toujours eu ça Cette capacité A ressentir émotionnellement Les autres Une intemporalité aussi peut-être Une intemporalité aussi Dans cette oeuvre Olivier Citruc Oui oui Intemporalité Mais surtout Une connaissance humaine De l'âme humaine De l'amour Évidemment Mais aussi De tous les Les affres De l'amour Les affres des relations Mais aussi Le bonheur Parce que Il n'y a pas que Des choses tristes Dans Dans Zweg Mais en tout cas Cette capacité D'analyse Du sentiment Est extrêmement forte Et moi Elle m'a fasciné Encore une fois C'est Je crois Des questions D'époque Je dois avoir Une vingtaine d'années Quand je commence C'est à dire C'est avec moi Mais Eh ben Ça correspond Exactement À des choses Que je vois apparaître Ou que je pressens Ça projette très fort Et ça projette aussi Sur les personnages Ça donne Ça me nourrit Moi En tant qu'acteur Pour projeter Sur mes personnages De le lire J'ai joué Par exemple Un tel film Que j'ai adoré faire Pour France TV Qui s'appelait Aurélien Qui s'est adapté D'un bouquin d'Arabie Qui s'appelle Aurélien Donc Et dans ce Il y a l'adaptation du livre Et le livre Est 1200 pages Évidemment 1200 pages C'est beaucoup trop Au rapport à un scénario Mais il se trouve Que dans les scènes Moi des scènes Qui dans le scénario Faisaient deux pages Je me retrouvais A avoir 60 pages D'informations En fait moi Sur la scène Et sur la séquence Et ben voilà Zweg Il m'a aidé aussi À nourrir aussi Un petit peu Les sentiments Les personnages Les rapports Etc Et ça vous bouleverse Aussi certainement Olivier Citruc Bah oui Parce que L'humanité Me bouleverse En fait On l'entend C'est l'humain Qui est bouleversant Donc Il parle bien De l'humain Zweg Donc voilà Oui c'est sûr Ça me bouleverse On va terminer Cette chronique Avec du cinéma Et on change d'univers Jérôme Oui alors Olivier pour finir Cette chronique Sur une note Un petit peu plus légère J'ai choisi Dans votre liste De films préférés Le Père Noël Est une ordure Un film culte Qui fend cette année Ses 40 ans Puisqu'il est sorti En 1982 Et qui sous ses traits Humoristiques Traités de sujets De sociétés profonds Qui n'ont pas forcément vieilli Tant les thèmes abordés Sont toujours d'actualité La solitude L'amour La vieillesse La dépression Le suicide L'amitié Alors je ne vais pas raconter L'histoire de ce film Tout le monde la connaît La polémique en revanche On s'en rappelle moins Et elle est aussi d'actualité On s'en souvient à sa sortie Le film avait en effet Été boycotté par la ville de Paris Et la RATP Qui refusait de louer Des panneaux publicitaires Pour l'affiche du film Jugant le titre trop provoquant La RATP qui nous embêtait déjà Certains cinémas Ont donc carrément dû changer Le titre du film Sur les affiches On a eu le droit notamment Le Père Noël est une presque ordure Ou encore Le Père Noël est une ordure Trois petits points Avec la précision Mais pas le vrai Attention Bref Cette polémique Elle aura eu un impact Sur les entrées Puisque le film n'a fait Alors je mets évidemment Entre guillemets Seulement 1,5 million de spectateurs Alors pourquoi je dis seulement Puisque ça paraît peu Quand on sait à quel point Et bien ce film Il est devenu culte C'est l'un des plus diffusés On ne remercie donc pas La RATP Qui 40 ans après avoir Censurer la fiche de ce film Nous empêche aujourd'hui De vous avoir en face de nous Olivier Merci mille fois Jérôme Boulon Merci pour cette chronique Olivier on va vous garder Encore un petit peu avec nous Il reste une demi-heure d'émission En attendant On espère vraiment Que vous allez pouvoir arriver Jusqu'à nous Ce serait avec grand plaisir On va vous servir un bon café Pour fêter ça C'est pas grosse C'est très fin Ça se mange sans fin Je suis dilatée J'ai gagné Radio J Radio J Le coup de fourchette Et en effet Tout de suite C'est le coup de fourchette Avec vous Olivier Citruc Puisque maintenant Vous vous faites croquer Par Sam Bérébi Qui vous cuisine Pour Radio J Bonjour Sam Bonjour Cériel Bonjour Olivier Citruc Bonjour Ça va ? Ça va bien Alors qui dit coup de fourchette Dit plat Donc je vais parler De votre plat préféré Le ramen C'est ça ou pas ? Soupe japonaise Avec des nouilles Des oeufs C'est excellent Alors moi par contre Je vous le dis Je vais souvent manger Des ramen avec un copain Vous connaissez ce copain Qui fait des listes de restos Sur son portable Par spécialité Qui t'emmène toujours Dans des restos improbables Vous connaissez ce gars ou pas ? Et c'est ce copain Qui te méprise Quand tu retournes dans un restaurant Mais t'as déjà été lundi Samuel Ouais Et je vais retourner vendredi T'as un problème ? Ah il m'énerve ce copain Olivier j'ai envie de parler D'un autre plat La dinde au marron Plat traditionnel de Noël Alors pourquoi je parle de ce plat ? Parce que je sais que vous êtes né Le 25 décembre C'est ça ? Ouais tout à fait Alors je vous le dis On est presque jumeaux Bon à quelques années près bien sûr Parce que moi je suis né Le 27 décembre Et on peut se le dire C'est compliqué d'être né En fin d'année Parce qu'entre Hanouka Et le jour de l'an 31 décembre Notre anniversaire Il passe aux oubliettes Voilà Complètement C'est vrai ou pas ? Et en plus moi mes parents ils sont forts A chaque fois ils me faisaient un cadeau Un cadeau comment pour toutes les fêtes Ah on est des pigeons C'est exactement le cas C'est vous aussi ou pas c'est le cas ? En plus c'est pas votre anniversaire C'est l'anniversaire de tout le monde Tout le monde a un cadeau Il n'y a même pas la place pour faire C'est même pas que le vôtre C'est ça Il n'y a même pas la place pour faire une soirée Le Hanouka Le jour de l'an On ne peut pas Tout le monde est en vacances C'est compliqué d'être né en fin d'année Ah oui Et j'ai envie de vous poser une question Vous n'êtes pas en face de nous Mais c'est connu Comment vous faites pour avoir de si beaux cheveux ? Vous avez un secret ou pas ? Je n'ai aucun secret Parce qu'à part Laurent Delahousse Personne ne vous bat Ah bon ? Non non Je ne vais pas vous dire C'est extraordinaire ces cheveux C'est gentil Non mais c'est vrai Il faut dire la vérité Olivier Citreux Quand on vous voit sur scène Vous avez des cheveux magnifiques Bah écoutez Il faut peut-être demander à la jeune fille Qui m'a quitté quand j'avais 11 ans Ça fait qu'en fait J'ai laissé pousser C'est peut-être un secret C'est quoi cette histoire Je sais que vous n'êtes pas coupé les cheveux Pendant 10 ans A cause d'une fille qui vous a quitté C'est quoi cette histoire des filles ? Je me suis coupé Isabel Mon premier film C'est de la gamine J'ai des cheveux qui sont Vraiment presque au milieu du dos Et on coupe les cheveux Sur le nombril du monde Et elle rase tout Parce que j'ai des cheveux très très courts Sur le nombril du monde Vraiment c'est tout rasé Et le truc c'est qu'en fait Pendant très très longtemps Je n'allais pas chez le coiffeur C'était des tournages Qui coupaient les cheveux Moi je n'allais jamais chez le coiffeur En fait De mon plein gré Je n'y allais jamais C'était une horreur pour moi Moi je vous le dis Avec mes cheveux J'ai un problème Là vous ne me voyez pas Mais que je me coiffe ou pas Est-ce que vous pouvez vous décrire ? Alors je vais vous le dire Que je me coiffe ou pas Je suis en explosion capillaire Du matin au soir C'est pas compliqué Et dans ma famille C'est d'autant plus compliqué Que j'ai un oncle Il est obsédé par les cheveux courts Il veut tout le temps Qu'on se coupe les cheveux En plein repas Il nous regarde Samuel Il fait le geste pour nous couper les cheveux La dernière fois J'ai été en Israël avec lui Il me dit Samuel Viens on va se couper les cheveux Je dis ok Je vais chez le coiffeur Et là il commence à parler en hébreu Au coiffeur Pour ceux qui ne parlent pas hébreu Je vais te traduire Est-ce que vous pouvez lui raser la tête ? Il faut dire que moi Je ne parlais pas hébreu à l'époque Donc je n'ai pas compris Mais c'est vrai que quand il fait Le Avec le geste Je me suis dit Il y a un problème dans l'histoire Mais je reste silencieux Je me dis Samuel c'est pas grave Et là il commence à sortir la tondeuse Je ne parle toujours pas Je me dis Samuel déconne pas C'est un mec qui sort de l'armée Si tu fais quelque chose de mal Tu peux finir en prison Voilà comment Olivier J'ai fini la tête rasée Donc je ne me coiffe plus en Israël Et je ne parle plus à mon oncle aujourd'hui C'est bon pour vos cheveux C'est ça Il n'y a rien que pour vos cheveux D'ailleurs j'ai été très chouette ce film Oui oui c'est vrai Donc on le sait Vous êtes un grand acteur de théâtre De cinéma Notamment dans Lapa Quatre garçons plein d'avenir Mais je sais qu'à la base Vous avez fait du théâtre Pour avoir moins d'interrogations en français Parce que la prof de théâtre C'était la prof de français C'est ça ? C'est vrai C'est vrai Je l'ai raconté ça ? Je l'ai entendu Je ne l'ai pas inventé Non non c'est vrai C'est vrai On avait des meilleures notes Et puis on avait moins d'heures de contrôle En fait Ah c'est ça Parce que vous étiez un élève moyen Mais sérieux c'est ça ? Ouais c'est ça J'étais un peu obligé d'être sérieux Moi j'étais un élève sérieux Le seul problème que j'avais au lycée C'était les retards Voilà Toute ma vie j'arrivais en retard Alors par contre Avec une particularité C'est que j'habitais en face du lycée Et toute l'année Moi je montais C'est un problème de réveil alors Voilà Sauf que moi toute l'année Je montais à mes profs Je disais non j'habite loin Le RER est bloqué A part un matin Où le prof de maths M'a vu sortir de chez moi J'ai sorti de la périscue J'ai dit non Je dors chez un ami Et à ce moment précis Ma mère est sortie De la fenêtre Et m'a dit Samuel T'as encore oublié les clés Reviens Comment te dire Voilà comment j'ai été Exclu de l'établissement Ce à quoi j'ai répondu Je préfère Qu'on reste ensemble Ah C'est joliment conclu Merci beaucoup De m'avoir écouté Olivier Et j'espère qu'on sera un jour L'un en face de l'autre On pourrait voir mes cheveux Avec plaisir Avec plaisir J'adorerais voir vos cheveux Merci beaucoup Sam Bérébi Pour les amateurs de votre humour Bien sûr On peut vous retrouver Dans des comédie club parisiens Pour le savoir Rendez-vous sur votre Compte Instagram Sam Bérébi Avec un Y Très important Allez avec vous sur Radio J Si vous le voulez bien Olivier Citruc On va tenter Un petit Tac au tac C'est à dire 10 questions Et 10 réponses En 2-3 mots On tente ça ensemble ? Oui complètement Allons-y Eh bien allons-y C'est parti La recette de l'amour Olivier Citruc La recette de l'amour L'écoute Le ou les sujets Qui vous préoccupent Le plus en ce moment Ça risque d'être long Mais non non Les pépins de la tomate On ne peut pas les utiliser Pour faire des tomates Ça me préoccupe vraiment Je pense qu'il y a beaucoup de choses Derrière ça Pourquoi est-ce que l'aubergine Un pépin d'aubergine Je ne peux pas faire une aubergine avec Moi je trouve que le monde ne va pas Si on ne peut pas utiliser Les pépins des fruits Ou des légumes Pour faire des fruits Ou des légumes Je pense que le monde Tourne pas rond C'est ça On interdit de faire ça Si vous pouviez changer de peau Vous seriez qui Ou quoi ? Je ne changerais pas de peau C'est une réponse Quel est le plus beau compliment Qu'on puisse vous faire ? Il faut que je réponde Mais j'ai un problème Par rapport au compliment Merci Qu'est-ce que vous avez fait De plus fou pour quelqu'un ? J'ai fait des longs voyages J'ai fait beaucoup de kilomètres La plus belle qualité humaine Pour vous Olivier Citruc ? L'empathie Vos trois grands plaisirs du moment ? Mes enfants Jouer Et jouer Votre surnom ? Jouer au cartes beaucoup Jouer au théâtre et aux cartes Voilà Votre surnom Olivier Citruc ? Mon surnom ? Oui Olive Votre philosophie de vie ? On pousse notre enfance devant nous Et c'est notre seul avenir Votre prochain rêve à accomplir ? J'aimerais réaliser Le dernier mot que vous aimeriez prononcer Ou la dernière phrase ? Ah oui Rion ? Pourquoi pas Et on va continuer à rire ensemble Si vous le voulez bien tout de suite Olivier Citruc Puisque désormais On passe à la séquence A votre santé Et ça promet pas mal d'informations A votre santé Et tout de suite on s'intéresse à votre santé Olivier Citruc avec Serge Raphaël Et oui Bonjour Serge Bonjour Cyril On va s'intéresser à votre santé A celle des auditeurs aussi Parce qu'on est fasciné par les facultés Qu'ont les comédiens De retenir des textes Parfois longs Compliqués Et vous souhaitiez donc faire Serge Aujourd'hui un petit focus sur la mémoire En nous apportant quelques explications Sur ce qu'on appelle le processus complexe En nous prodiguant quelques recommandations Et c'est intéressant parce que nous avions aussi Fabien Olicard sur le sujet hier Qui nous a longuement parlé du cerveau Et de sa mémoire Et Sam à l'instant Qui évoquait ses problèmes de mémoire Et il a une mémoire incroyable Il faut le dire Parce que tout est fait de tête Oui Donc c'est pas simplement lié à l'âge Donc ça pourrait être une des raisons De cette rubrique Difficile les études de médecine On est obligé de mémoriser Des centaines et des centaines de pages Et c'est le cas de Sam Berbi Parce que Sam Je suis étudiant en pharmacie Voilà Vous êtes étudiant en pharmacie Je t'aime à l'aile Je pense que c'est valable Pour toutes les études La pharmacie La médecine Le droit C'est très très complexe Et on met en place Un certain nombre de mécanismes Plus tard Moi j'ai toujours été fasciné Par les comédiens Vous savez aujourd'hui Olivier Citruc Les grands rôles Je me suis toujours demandé Comment on pouvait retenir Les 1800 alexandrins De Cyril Bergerac Et puis des textes Parfois très très compliqués Alors on va s'intéresser Justement à tous ces mécanismes Mais d'abord Comment fonctionne la mémoire Et est-ce que vous pouvez nous dire Si le cerveau c'est un muscle ou pas ? C'était une grande interrogation hier C'est pas véritablement un muscle On commence On commence là maintenant Grâce à la clinique Et grâce à l'imagerie A comprendre le fonctionnement du cerveau Alors on sait qu'il y a une région Qui est une région très très importante Qui est ce petit cheval à l'envers La lipocampe Qui est une région située Dans une toute petite structure De quelques centimètres Située dans la région temporale Et ça on l'a su A partir des années 50 Il y a eu une expérience Qui a été une expérience malheureuse D'un américain Qu'on appelle H.M. Dans les livres de médecine Qui s'appelait Henri Maloisson Qui en fait a été opéré Pour des crises d'épilepsie Et puis le foyer épileptique Se trouvait au contact De cette petite zone Et après l'intervention On lui a supprimé Ces crises d'épilepsie Mais il a perdu une mémoire totale Il a été exploré pendant des années Il a vécu jusqu'à 80 ans Et à partir de là On a commencé à comprendre Les mécanismes de la mémoire Donc en gros Vous me posez la question Il y a une mémoire Qui est une mémoire à court terme Alors qu'il est vraiment À très très court terme C'est retenir un numéro de téléphone Retenir un autre poste Pendant quelques secondes Alors comment on fait Pour retenir justement Sainte-Raphaël ? Je pourrais peut-être demander ça A Olivier Citruc On va demander ça A Olivier Citruc Mais les deux trois trucs Que vous avez Est-ce qu'il y a des règles de base Après Olivier Citruc Va nous donner son truc On l'a Chacun je dirais C'est très très personnalisé Chacun a ses moyens mnémotechniques Chacun va construire son univers Va construire ses images Je me souviens Il y a quelque temps J'ai vu une longue interview De Robert Alagna Qui passait d'un rôle À l'Opéra de Paris À Covent Garden Et il était dans le L'Eurostar En train d'étudier la partition Et puis comme ça Il feuilletait la partition Et le journaliste Il pose la question Il lui dit Mais comment vous faites Pour retenir ? Il dit Vous voyez Ce ne sont pas des notes Là Ce sont chaque fois Des images C'est ça C'est exactement ce que nous disait Quelque part Fabien Licard Avec une mémoire photographique Comment faites-vous Olivier Citruc Pour retenir Tous ces textes Tous ces mots Toutes ces phrases ? Moi il y a deux choses Différentes En tournage Au cinéma Enfin en tout cas À l'image Je lis plusieurs fois Les scènes Quoi qu'il arrive Mais je n'apprends pas Et elle sait Et c'est donc Ce dont Parlait la personne Qui est avec vous C'est donc Une mémoire Comme celle du téléphone Je mémorise Et puis j'oublie Et donc je peux le retransmettre De cette manière là Je le mémorise Et j'oublie Au théâtre Évidemment C'est complètement différent Mais au théâtre J'ai toujours un peu l'impression Que n'importe qui Pourrait retenir Comme nous on retient Parce qu'on répète On passe beaucoup de temps À répéter Et la mémoire au théâtre Elle est liée au mouvement Très souvent À vos déplacements sur scène En fait vous savez Que dans un mouvement Dans ce mouvement là En fait il y a tel mot Et de tel déplacement À tel déplacement En fait je vais De tel mot À tel mot Et pour moi La mémoire au théâtre Est extrêmement liée au mouvement D'ailleurs très souvent Il y a des pièces Qu'on n'a pas jouées Pendant un certain temps Et on les retrouve Si vous me demandez Dites-moi des répliques De cette scène Je ne pourrais pas vous les dire Mais par contre Vous me mettez sur un plateau Et vous me faites refaire Les mouvements Je redire le texte Donc au théâtre C'est souvent relié à ça Et puis aussi À l'histoire du ping-pong Une phrase Entraîne une autre phrase Et avec votre partenaire En fait c'est souvent le cas Vous savez que Sa phrase va Vous allez répondre à sa phrase Donc nous on est aussi lié À l'écoute beaucoup C'est ça Et c'est beaucoup La répétition en fait L'entraînement La répétition Et puis les petits moyens Mémotechniques aussi peut-être Oui mais il n'y a pas C'est pas si dingue que ça C'est-à-dire que je trouve ça Beaucoup plus dingue La médecine justement En fait des pages comme ça Qui n'ont rien à voir Avec des sentiments Alors ce que je veux dire C'est qu'il faut Mémoriser le nom Tous les os Ça me semble Oui mais nous on est parfois Olivier Citruc Vraiment très très impressionné Actuellement la comédie française Il y a la vie de Galilée Je me demande comment Hervé Pierre Fait pour retenir un texte aussi complexe Vu l'année dernière Maîtres anciens Avec Nicolas Bouchot De Thomas Bernard Mais déjà on a du mal À comprendre le texte On se demande comment C'est possible de retenir Oui mais c'est vraiment l'espace C'est la mise en espace C'est la répétition Parce qu'on l'essaye peut-être Sam à la même chose Nous aussi on essaye de répéter On répète à voix haute Vous avez raison Même pour nous Qui ne sommes pas comédiens Voilà de déambuler dans la pièce C'est plus facile parfois À retenir En conclusion L'os n'est pas lié à un sentiment En fait nous il est relié À une émotion et à un sentiment Donc en fait cette mémoire Elle est plus facile D'ailleurs je pense que La mémoire des enfants Moi je suis sûr que vous seriez capable De vous répéter un poème Que vous avez appris à l'école Peut-être en seul Mais on a ce souvenir Émotionnel de ce poème Qu'on a appris à l'école Et on peut ressortir comme ça Et pourtant il est Il y a longtemps Vous avez raison Mais là ce sont deux types De mémoire Par exemple les maladies d'Alzheimer Sont capables vraisemblablement De réciter ce poème Et sont incapables De répondre à une question Que vous avez posée Il y a 30 minutes C'est ça Et de se souvenir La mémoire récente C'est ça Absolument Et le deuxième exemple Docteur Serge Rafal Vous disiez Il y a deux types De mémoire finalement Olivier Citruc L'a un petit peu expliqué L'importance De la perception Vous l'avez Chez Proust Je veux dire Quand il raconte Sa madeleine Sa madeleine C'est pas juste De manger Le gâteau Et puis avec un petit peu de thé C'est toute sa vie Qui défile En conclusion Docteur Serge Rafal En conclusion Je dirais Tout à l'heure Vous aviez utilisé L'image du muscle Alors évidemment C'est pas un muscle Mais en fait La mémoire Elle s'use Si on ne s'en sert pas Merci beaucoup Docteur Serge Rafal Et puis bien sûr On se donne rendez-vous La semaine prochaine Tous les jeudis Merci beaucoup De prendre soin de nous Tous les jeudis A 16h10 Sur Radio-G 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 Le portrait psychologique Et comme toujours A la fin de cette émission Et bien nous avons Pour habitude Débriefé Ces minutes passées Ensemble Olivier Citruc Et tout de suite C'est donc Votre portrait Vu par Sandy Boulanger Bonjour Sandy Bonjour Cyrielle Bonjour Olivier Citruc Bonjour Alors ben Vous là-bas Nous ici Mais en fait Vous illustrez très bien Ce que vous représentez Au théâtre en ce moment Je préfère qu'on reste ensemble Parce que L'interview que vous nous avez partagé Nous a permis De nous relier Tous ensemble Où que l'on soit Que ce soit auditeur Ou chauffeur de taxi Donc merci beaucoup D'incarner aussi Ce que vous représentez Je voulais vous dire aussi Que vous parlez beaucoup De vous être éloigné De la religion Parfois aussi un peu De vouloir vous retirer De la morale Ou ce genre de stéréotype Et c'est vrai que Dans la religion C'est quand même Relié En latin Et c'est encore une fois Quelque chose Que vous faites beaucoup Vous nous parlez De votre père Qui est décédé Il n'y a pas longtemps Qui faisait beaucoup De blagues Et très spontanément Vous nous partagez Une de ces blagues Je crois qu'en fait Cet aspect de reliance Chez vous C'est quelque chose De très fort Alors vous nous avez Aussi confié Que vous êtes Gynéco Non mais parrain De gynécologie sans frontières Même si vous explorez Toutes les facettes Aussi du féminin Et justement Dans cette pièce de théâtre C'est le cas de le dire En effet Puisqu'il y a ce côté Autour de l'infidélité Bah oui Donc mon lapsus Avait un petit peu de sens aussi Comme tous les lapsus Je les adore Mais c'est vrai Que vous êtes aussi Parrain d'enfance Et partage Vous disiez tout à l'heure Que vous avez ce côté Féministe engagée Que d'ailleurs C'était quelque chose D'important pour vous De faire comme ça Oeuvre pour Toutes ces facettes De l'humanité D'ailleurs vous êtes Une personne Qui marque beaucoup Les esprits Puisque même Johnny Hallyday Dans vos débuts En vous ayant croisé Juste un petit peu Se souvient de vous Et ça semble même Vous étonner Vous êtes quand même Quelqu'un aussi Qui a une grande humilité Donc on peut Vous le saluer Vous donnez même Des conseils Aux plus jeunes acteurs Mais sans être Moraliste Mais vraiment Comme quelqu'un Qui a un peu D'expérience Et qui va le partager Pour gagner En efficacité Ça je crois Que c'est quelque chose D'important Chez vous un peu Non Cette histoire D'être efficace Bah tout à fait Le partage Me semble assez juste Et puis Essayer C'est marrant Jouer Vous apprenez Vous apprenez Beaucoup Par rapport A ses sentiments A ses mouvements Je crois Que ce qui est important Pour vous C'est de s'aimer Vraiment Avec ce paradoxe De la naïveté De la sincérité Et en même temps D'avoir au centre Cette émotion Qui va avoir Le courage De tout se dire Sans jugement Justement Comme si vous étiez Un peu Un diamant brut Pas encore taillé Mais en fait Qui va petit à petit Se dévoiler Sans jamais Se laisser polir Tout en entier Vous parliez De défaire La pelote de laine Quand on est ensemble Et quand même Olivier Ça n'a pas été simple De défaire la pelote de laine Avec vous aujourd'hui Parce que vous brouillez Quand même Pas mal les pistes Vous êtes quelqu'un De profondément généreux Vous êtes très en lien Vous rebondissez beaucoup Vous nous partagez Beaucoup de choses de vous Et en même temps C'est pas facile D'avoir accès A votre coeur Alors quand même Parce que je crois Être timide aussi Je crois que je reste timide J'étais un enfant timide Et malgré tout Malgré tout D'être sur scène Et de se montrer Je reste cette personne timide En fait Oui Et je crois aussi Que comme tout est possible Pour vous On peut dire Que vous êtes un extravertipodique Ouais Ou un Ouais Ouais Peut-être Bon je terminerai Quand même Même si vous nous avez partagé Que vous n'aimez pas trop Les compliments Peut-être vous ne savez pas Quoi en faire Et bien j'avais envie J'ai envie de vous dire Que même si vous n'êtes pas En face de nous aujourd'hui Mais qu'on a cette belle photo De vous partout Et bien j'ai envie de vous dire Que vous êtes aussi beau dehors Que dedans Que ce que vous représentez Et aussi ce que vous vivez Ce que vous incarnez Alors être ou paraître Ce n'est plus la question Mais c'est surtout Avoir vécu Et de façon jolie Donc merci beaucoup Bah je regrette de ne pas être En face de vous Ah bah moi aussi Et nous aussi Nous aussi Merci beaucoup Sandy Boulanger Notre psy du jeudi D'avoir fait ce joli portrait D'Olivier Citruc Sur Radio G Et merci à vous Olivier Citruc Je rappelle que vous êtes A l'affiche de la pièce Je préfère qu'on reste ensemble En Dieu avec Michel Bernier Au théâtre des variétés Vous n'étiez pas avec nous Mais vous nous avez quand même Beaucoup donné Merci Et bien c'est promis Merci beaucoup A la réalisation audio et vidéo Philippe Sinclair Benjamin Arnaud Et Diane Bismuth Pour l'aide à la préparation Merci à tous De nous avoir suivis Et belle journée à tous Toujours sur Radio G